Ah, une nouvelle journée commence à Silverwood Valley. Bonjour Luc ! Salut ! Et encore un beau ciel bleu, comme toujours ! Bienvenue dans ce nouvel épisode du Let's Play de Planet Coaster, épisode 29, épisode particulier. On finit la vingtaine. Bientôt la trentaine, le 30e anniversaire du parc. C'est ça, et autant dire que ça passe, c'est comme en vrai. Ça passe vite. C'est ça, exactement. Oh, regarde, ça passe vite. Alors, oh, bah justement, puisque ça passe vite, il y a une zone de travaux, dès qu'on rentre maintenant. Oui, il se passe des choses. Je ne vais pas m'approcher trop près. Dans ce petit coin de parc. Dis donc, on ne peut pas rentrer par là. Parce qu'en fait, si je fais ça avec le TG de Cam, tu vas voir, je vais monter sur la barrière. Regarde, là. Ah, bah non. Ah, bah ça, c'est encore intéressant. Bon, donc, je viens de rentrer tout à fait légalement dans le parc. C'est tout à fait normal, évidemment. C'est toujours nous conseillons à tout le monde de faire ça. Remarque, ceci dit, les gens passent à travers les barrières aussi dans ce parc. Ça n'est pas génant. Tout va bien dans le meilleur du monde. Tout va bien, voilà, c'est ça, exactement. Et tout va bien dans le meilleur du monde. Il y a eu des modifications. Alors, je vais ici. Oui, hop. Prends un peu de hauteur, là, pour qu'on puisse montrer un peu tout ça. Bah, Luc, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bah, ça ne va pas du tout, ça. On a dit qu'on allait faire de la place. On en a fait. D'accord. Ah bah oui, parce qu'en fait, tout ce qu'on a fait dans l'épisode précédent, on a tout changé, en fait. Ouais, alors, tout ce qui reste de l'épisode précédent, au final, c'est le début des tacos, donc, avec la petite station et tout ça, donc, cette partie-là. L'idée du pont et tout ça, quand même, bon, elle a bougé, mais c'est toujours la même. On l'a conservé. Surtout que tu as pris du temps à la faire, celle-là, parce que ce n'était pas facile de bien faire comme il fallait. Tout le monde l'a vu dans le timelapse. Ouais, là, pareil, encore une fois, quand je l'ai refaite là, c'était un peu long aussi. Oui. Du coup, après le layout des tacos, bah, pardon. Oh là là là, il est tombé. Non, je vous frappe. Allez, tiens. Allez, va dans le front, voilà. Les hear du taco, ils passent plus proche de la main street, donc, ce qui pourrait être sympa, faire une petite interaction et tout. Oui, bien sûr. Enfin, faire des petits trucs un peu rigolos. Ouais. Et puis, ça évite aussi de perdre la place, donc là, on avait une immense perdue. C'était là, c'est ça, on est d'accord. Ouais, il passait là, ouais. Ouais, voilà. Et du coup, là, la place au sud, j'ai envie de dire, dans le bas de l'écran, là, c'était perdu. Alors, attends, on va se mettre comme ça, donc le sud. Non, c'est le pote. J'aime bien t'embêter. J'aime bien l'embêter, vous savez que j'aime bien l'embêter. Allez, dites dans les commentaires si vous aimez bien quand j'embête, Luc. Mais, bien sûr qu'ils vont dire que oui. Regarde ici. Qu'est-ce qui s'est passé sur le flou ? Oui, tu as changé des choses et tu as écouté ce que les gens avaient dit, c'est ça ? Oui, alors déjà, je l'avais bougé parce que, comme on avait dit, il passait trop près du lodge et tout ça, donc ça ne me plaisait pas. Qui est là ? Oui, c'est ici. Et j'ai remonté le premier lift qui était très bas et j'en ai profité, du coup, comme je l'ai remonté, je pouvais mettre une deuxième petite drop. Ah oui, qui est là. Donc, c'est une toute petite... Attends, on ne voit rien du tout. Voilà, hop, voilà. Super, ça fait un ménage. Ah bah écoute, quand je ne vois pas, je coupe des arbres. De toute façon, les arbres ne sont pas dans le canal, ce n'est pas possible. Voilà, et là, du coup, c'est une toute petite drop, un petit plou, comme on a souvent dans les premières drops des flou, je trouve que c'est ça, donc ça colle, on est bien. Ça fait un petit plou, moi j'aime bien quand ça fait des petits plou, des petits plou. Voilà, donc ça ne prend pas de place, c'est bien. Et puis, comme ça, tout le monde nous a réclamé une deuxième drop alliée. Et puis, en plus, regardez, on a une superbe vue sur une esperluette. Une esperluette à l'envers. Voilà, c'est ça, regarde, là, on ne voit pas là. Là, elle est belle, l'esperluette, elle est parfaite. En plus, on a même... Wow ! Donc, ici, on a une petite descente, on passe très près du lodge, effectivement, comme tu l'avais dit. Là, c'est plus acceptable, parce qu'ici, on pourra imaginer qu'on pourra éventuellement mettre des petits buissons et tout ça pour cacher un peu la vue et le bruit. Tu sais, tu mets un gros mur en béton et puis c'est réglé, les gens ne le verront pas. Et ensuite, on monte, on monte, on monte, on monte. As-tu baissé cette drop ? Oui, ah oui, elle a perdu 3 mètres, je crois, quand même. D'accord, ok. Donc, elle doit faire aux alentours de 17 en hauteur absolue. Mais par contre, après, si on prend vraiment la hauteur de chute, elle doit faire peut-être un peu moins, peut-être 14 ou 13 dans ces deux-là. Oui, c'est bien, c'est beaucoup plus réaliste, quoi. Oui, ce qui est bien, et puis en plus, ça évite de dépasser la cime des arbres et c'est ce qu'on veut. C'est vrai ? Alors, attends, tout de suite, je vais tout de suite vérifier. Bon, de toute façon, ça se voit, ici, ça se voit tout de suite là, effectivement. Quand on est là, disons qu'il y a un bruit de fou, toi, tu ne l'entends pas, mais là, la machinerie, ça fait un bruit de dingue. Oui, bah, c'est vieux, hein. Oui, on voit que c'est paressant, tout ça. Alors, tu as laissé la grue, parce que les travaux ne sont pas terminés, à ce que je vois. Oui, on a encore beaucoup de boulot, là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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